Musique Voilà donc je pense avoir éclairci pas mal de choses Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais reprendre l'ardoise Et puis je vais vous montrer un amorçage typique, basique on va dire Sur une zone de pêche Le point auquel je voulais aborder avant de finir la vidéo En espérant faire un départ avant la fin C'est qu'il faut bien différencier l'amorçage et la pêche C'est deux choses différentes Vous pouvez amorcer par exemple toute une semaine au maïs sur un spot A cause de votre budget Et pêcher à la bouillette dessus, vous allez faire du poisson Vous pouvez aussi faire l'inverse Vous pouvez aussi Par exemple Amorcer Pendant des mois et des mois Et faire que des pêches éclairs dessus Vous pouvez faire aussi l'inverse Vous pouvez rester une semaine sur le spot Et faire que des petits amorçages Donc ce qui est très important Sur tout ça, sur tous les points que j'ai mis sur mon ardoise C'est de trouver les combinaisons C'est à dire Tous les points que j'ai cités Que ça soit la pression de pêche, le cheptel Si c'est un court terme, un long terme Si vous amorcez la particule Si vous amorcez sur un grand lac Sur un petit lac Si vous amorcez en fleuve Si vous amorcez en rivière Il va falloir trouver vos combinaisons Qui sont liées à vos objectifs Et une fois que vous aurez trouvé la combinaison gagnante Vous allez faire du poisson Et vous allez comprendre ce que c'est qu'un amorçage Et vous allez continuer à les mettre en place Et vous allez essayer plusieurs techniques Ce qui est embêtant avec l'amorçage C'est que ça prend énormément de temps Forcément de l'argent Pour trouver les combinaisons gagnantes Sur vos lieux de pêche Ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer un exemple de base Donc là je vais tourner la caméra Je vais me mettre face à l'ardoise Et puis on va partir sur une base Typique On va dire que l'ardoise c'est un lac Tout simplement On va partir sur un étang communal 5-6 hectares Avec ici une zone tenue Avec des arbres Voilà Ici une grosse roselière Tac 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 Voilà On va dire que vous avez le temps de pêcher Le samedi Tous les samedis On va dire que vous avez le temps de pêcher Donc là ça va être un samedi par mois Une fois par semaine Une fois par semaine Voilà Et Vous finissez les cours à 5 heures Donc vous avez le temps d'aller amorcer toute la semaine Vos parents vous donnent un budget On va dire de 20 euros Par semaine Ça vous correspond à peu près Maintenant vous savez Chez Decathlon vous avez 10 kilos de billes Donc voilà Vous avez 10 kilos Par semaine Pour amorcer Ce sont que vous pêchez une fois par semaine Donc ce qu'on va pouvoir faire Vous avez repéré des poissons ici Tac Un peu de poissons au milieu Et puis des poissons qui traînent sur la roselière Ce que vous pouvez faire C'est que là Vous avez les 2 mois de vacances scolaires On va dire Comme ça Juillet-août Sur 2 mois Donc voilà Ce que vous allez pouvoir faire C'est que ici Vous voyez des poissons Par contre ils ne restent pas Ici Vous avez des poissons Par contre vous n'arrivez pas à les sortir Parce qu'ils sont cassés dans l'arbre Et ici en pleine eau Vous les voyez Mais vous faites un poisson On va dire Une fois dans l'après-midi Une fois le soir Donc pas régulièrement Donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure Sur l'amorçage Vous allez pouvoir faire ici Du poisson régulièrement Enfin essayer du moins Ici faire sortir les poissons de la zone Et ici Sur cette zone de passage Devant la roselière Faire tenir les poissons un peu plus longtemps On va dire que sur le samedi que vous faites A la base Donc ça Ça va être la base Vous faites sur une journée Vous allez faire On va dire On va dire 4 poissons Oh non On va pas faire comme ça Vous allez faire 2 poissons Et 2 casses 2 casses Et 2 poissons On va dire que ça c'est la base Donc les casses Ça va être Les 2 dans les roseaux Dans l'arbre mort Donc ici 0 poissons de sortie Vous allez faire 1 poisson ici Et vous allez faire 1 poisson de la roselière Par contre ça vous allez le faire Une fois Tous les 2 samedis Mais pas régulièrement Ici le spot du milieu Va toujours donner Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va partir Sur 2 amortages 2 amortages Par semaine Et donc vous avez 10 kg de billes à mettre Ce qu'il faut savoir Dans tout amortage C'est comme sur chaque pêche C'est qu'ils mieux vont rajouter Que d'en enlever On peut pas en enlever Une fois que vous avez mis les bouillies dans l'eau C'est foutu Vous allez pouvoir pourrir un spot Par contre vous allez pas pouvoir remettre de billes par dessus Dans ce que vous allez faire Vous avez quand même 3 zones à prospecter Vous pouvez partir sur le premier jour Avec 1 kg On va dire qu'il y a une densité de poisson moyenne Avec On va dire 20 poissons à l'hectare Un truc comme ça Avec des poissons qui font 5-10 kg Voilà Donc des poissons qui sont quand même censés bien manger Et qui viennent en banc Donc ils mangent assez bien Donc vous allez partir sur 1 kg Par semaine Sur 2 fois par semaine C'est à dire que le premier jour Vous allez amorcer En plein dans la zone Tac 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 Pour les habituer à votre amorce Ici vous allez amorcer assez large Parce que c'est amorcé bien Vous avez toujours fait du poisson Et là sur le roselière Pareil Vous allez habituer vos poissons A votre nourriture Le premier jour Le premier jour d'amorçage Il va partir là dessus Il va consister Il va consister à habituer vos poissons A vos bouillettes Que vous allez amorcer Donc ça c'est la première semaine La première fois de la semaine du moins La deuxième fois de la semaine Vous allez refaire pareil Vous allez réhabituer les poissons Tac 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 Avec les mêmes quantités Le premier samedi vous allez pêcher Et vous allez voir Vous allez voir que vous avez fait Un poisson de plus Vous avez fait 3 poissons Les poissons sont habitués à vos bouillettes Par contre vous avez fait plus rapidement Que la dernière fois Et par contre vous avez toujours fait Les deux casses Donc vous avez toujours fait Les deux casses dans les arbres Et vous avez fait un peu plus De poissons au milieu Après vous repartez sur un amorçage La semaine qui suivait Donc vous avez vu Qu'il y avait du poisson Vous avez de l'activité Sur votre spot Vous allez amorcer un peu plus Vous allez pouvoir passer à 1,5 kg Par fois d'amorçage Et cette fois Ce que vous allez faire C'est que vous allez commencer A faire sortir les poissons De la zone Vous allez commencer A les faire sortir de l'arbre Ici Vous allez commencer à serrer Sur un spot Que vous avez vu Qui déroule très très bien Donc là Vous n'allez plus du tout Amorcer l'âge au milieu Mais vous allez commencer A resserrer votre zone Sur le poisson Qui déroule à chaque fois Et ici Sur la roselière Vous allez commencer A amorcer Cette fois A l'inverse Du milieu Vous allez commencer A amorcer Beaucoup plus large Le but sur la roselière Ça va être de Faire tenir les poissons Sur la zone Voilà Donc ça Vous allez le faire Les deux fois de la semaine Et le troisième samedi Vous allez voir Que vous avez déjà fait 5 et une casse Sachant qu'ici Vous avez fait 2 poissons 3 poissons Et la casse Vous avez toujours fait ici Par contre cette fois Vous l'avez fait à l'épuisette Vous n'avez pas cassé Directement dans l'arbre Après ça va être La troisième semaine Donc presque à la fin du mois Là vous voyez Que les poissons Sont toujours actifs Sur votre zone Vous allez pouvoir Mettre un peu plus De billes encore Vous allez partir Sur 2 kg par bille Ici On va encore plus élargir Mais avec Un peu plus dense Vous avez plus de bouillettes Donc vous mettez Un peu plus dense Sur la zone Les poissons vont commencer A rester devant cette roselière Et vous allez faire Des pas régulièrement Ici Vous allez continuer A amorcer Encore plus fort Sur la zone Où vous avez vu Du milieu Qui allait mordre Et ici Vous avez continué A faire sortir Les poissons de la zone Donc là Vous n'allez plus du tout Amorcer Dans l'arbre Donc les poissons A 6 poissons Sans une casse Vous n'allez plus faire De casse Ici Vous allez réussir A sortir les poissons Moins régulièrement Bien que vous allez Tentez de les faire Vous les voyez Dans les branches Mais il va falloir Vous retenir Et ne pas pêcher Dans les branches Mais continuer A pêcher Sur cette zone Hors des obstacles Et une fois Que l'amorçage Donc là Vous avez Un mois d'amorçage Avec deux fois par semaine L'amorçage est lancé Donc ça restait Dans votre budget Amorçage à la bille Donc c'est un amorçage Classique Et vous allez commencer A voir A la base Vous avez fait Deux poissons Et deux casses Vous cassez Toujours dans les obstacles Et au final Vous sortez Avec 6 poissons Par journée Par samedi Sans casser Et en faisant Des poissons régulièrement Sur vos trois cannes Voilà j'espère Que ce petit schéma Vous aura servi Que j'ai répondu A toutes vos questions Sur l'amorçage Si vous en avez encore d'autres Lâchez tout Dans les commentaires Si vous êtes d'accord Ou pas avec moi Laissez le aussi Dans les commentaires Moi pour l'instant Ce que je vais faire C'est que Ça n'a rien donné Sur ce spot Je vais repartir Sur le spot Où j'ai fait Le poisson ce matin Je vais rebalancer Du pain Essayer de monter Les poissons en surface Et essayer de faire Un départ en direct Et un combat Pour vous en tout cas Allez salut